Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ultime Hockey Québec et comme à tous les semaines, on fait notre vidéo du nouvel événement et aujourd'hui, on a eu la confrontation sociale. Nom d'événement assez spécial, je vous dirais, confrontation sociale, il aurait pu appeler ça, c'est social showdown en anglais, qui est un petit peu mieux, mais confrontation sociale surtout. En tout cas, on a eu des beaux Masters 7, pour vrai, le nom des joueurs est excellent. On a un Patterson, Rick Nash, Patrick Lainey, Omar qui est comme ailleurs, c'est pas aussi gros comme nom que les autres, mais les cartes aussi sont très bonnes. Le plus gros point négatif que je dirais que cet événement-là a, et c'est le même que genre les 12 derniers événements, c'est que c'est encore des cartes qui partent à 86 et que t'améliores jusqu'à 96. Je suis en train de me demander si genre les derniers événements de l'année, est-ce que ça va être des 86 qu'on va améliorer à 99? Ou ça va être quelque chose de différent? Partez-les à 90 minimum, je sais pas, changez quelque chose, c'est juste là que je commence à être tâne. Mais bon, j'ai fini de charler, on va aller regarder les cartes, qu'est-ce qu'ils ont de l'air en tant que tel. Donc, on a les 4 nouveaux masters, 2 choisis par Nasher, qui est un YouTuber que vous connaissez peut-être pas, ou que vous connaissez peut-être, qui fait du NHL, il y a 600 000 abonnés, super populaires. Dans le fond, si vous vous demandez pourquoi il y a 2 cartes de Columbus, ils sont pas créatifs sur leur choix, blablabla, c'est parce que les 2 cartes en jaune, orange, plutôt, ont été choisies par Nasher, et les 2 cartes en bleu ont été choisies par Pavel Barber. Pavel Barber, c'est un gars qui est, c'est un influenceur, je sais pas, je dirais, qui a des très, très, très bons skills au hockey. Vous avez probablement déjà vu une de ses vidéos-là, il prend son bâton, il fait des trick shots avec sa rondelle, il fait des tirs de pénalité de malade. C'est lui qui a montré à Travis Egress son tir de pénalité fou au match des étoiles, au concours d'habileté plutôt. Fait qu'il est très bon Pavel Barber au hockey, fait qu'ils ont décidé d'offrir à ces gars-là 2 choix de leur carte qu'ils voulaient, pour, après ça, faire des nouveaux Master Sets avec. C'est un événement aussi d'une seule semaine, donc il n'y aura probablement pas d'autres influenceurs, whatever, qui vont choisir leur carte dans le jeu, mais quand même, c'est intéressant, ça fait différent. Je peux pas dire non pour un événement comme ça. Donc, on a Patrick Lainé, qui lui a, détonateur, tir explosif et bonne vibration, c'est tout pour ce qui est de la vitesse, tu peux amener sa vitesse à 93 et son accélération à 94. C'est le plus gros point négatif de cette carte-là, mais il est 6 pieds 5. C'est un géant. Et il y a 99 sur tous ses tirs, 99 sur toutes ses mains. C'est le stage de mise en échec, c'est 98 pour la mise en échec corporelle, 99 pour la puissance, 99 pour la résistance. À 6 pieds 5, il va pas se faire enlever la rondelle facilement. Fait que si vous jouez en attaque, vous êtes bon pour contrôler le temps en attaque, prendre la rondelle avec un gars, la tourner autour du filet, dans la zone, et sans vous la faire enlever, Patrick Lainé, ça va être la carte pour vous. Cette carte-là va se faire très difficilement enlever la rondelle. Et pour ce qui est de ses aptitudes, forces irrésistibles, et que ça saute, 3e oeil, très bonne passe et coup de poignet. Coup de poignet, j'ai pas trouvé qu'il était vraiment intéressant, surtout qu'on voit pas comme le petit icône quand ça arrive. Je pense que très bonne passe, c'est sûr, ça a l'air de ses passes qui sont déjà à 99. Fait que tu sais, je sais pas. 3e oeil, ça c'est pour les déviations, et que ça saute encore une fois, c'est pour les tirs. Puis forces irrésistibles, ça si tu veux le rendre encore plus difficile à se faire enlever la rondelle, ben tu mets forces irrésistibles. Donc, c'est ça pour la carte de Patrick Lainé. Et si je faisais un classement, ce serait lui la carte numéro 1. Peut-être ex écho avec une deuxième carte qu'on va voir un peu plus tard, mais clairement une des meilleures de cette semaine. Ensuite de ça, on a Rick Nash, qui lui aussi joue pour Columbus. Lui peut avoir 3 synergies de vitesse, ça fait 95 d'accélération, 93 de vitesse. Peut être un petit peu plus vite que Lainé, mais est un pouce moins grand, ça fait qu'il est 6 pieds 4. Les tirs sont 97 au minimum, tout le reste c'est 98 ou 99. Ses mains, toutes 99, sauf mains-oeil. Puis, les mises en échec, même chose que Lainé, toutes 98-99, sauf pour la résistance et la petite bagarre ou l'agressivité qui sont plus bas dans les 90. Pour ce qui est de la défense, toutes d'un haut 90, sauf pour le blocage des tirs qui est à 89. Mais je ne pense pas que ça se remarque tant que ça. Rick Nash, encore une fois, je dirais qu'il est très semblable à Lainé, sauf qu'il tire de la gauche. C'est un build quasi identique. Il est un pouce moins grand, un petit peu plus vite. Puis, les tirs, les mains, c'est quasiment tout maxé. Lui, il a 20 débuts, tenue de câble, force irrésistible, hors concours et à bout portant. À bout portant, j'aime ça. J'ai entendu du monde qui disait que quand, mettons, tu tirais pour un rebond et que le joueur était libre, à bout portant, ça faisait que ça rentrait tout le temps. Il pognait très bien les rebonds. Sinon, hors concours, ça, c'est pour permettre de gagner les rondelles dans les batailles. Force irrésistible, j'en ai parlé tantôt. Tenue de câble, même chose, ça va l'aider à ne pas se faire enlever la rondelle. Feint et but, il y a des mains 99, si jamais il feint, ça va peut-être vous aider à faire des feintes. Mais, Rick Nash, lui, je le placerai comme en troisième position après la carte qu'on va voir juste après. Pas celui-là, Ellis Peterson. On reviendra après pour la dernière. Ellis Peterson, je le mettrai soit en première ou en deuxième position, égal peut-être avec l'année, ça dépend de votre situation de jeu. Si vous avez préféré les joueurs un petit peu plus petits mais plus rapides, c'est celui-là. Il n'est pas vraiment petit, 95 accélérations. Il y a cassage de rein, changement de cap, omniscience, exasso des coups de poignet. Encore une fois, coup de poignet, pas le meilleur et exasso non plus. Omniscience, ça ne fait pas apparaître non plus ces cônes-là. Dis-le-moi si ça le fait apparaître ou non, parce qu'il me semble que je n'ai pas vu ça beaucoup souvent dans les games. Changement de cap, ça, je l'ai activé sur Giroud et j'aime vraiment ça. Puis, cassage de rein, c'est pour des feintes. Pour ce qui est, mettons, autre que sa vitesse, il excelle 99 sur tous ses tirs, 99 sur toutes ses mains comme Lainé. Je vous dis, c'est comme le même bill que Lainé, sauf qu'il est gaucher puis il est beaucoup plus vite et il est un petit peu plus petit. C'est vraiment la vitesse puis la grandeur, la différence avec Lainé puis le côté qui tient son bâton. Puis pour ce qui est de ses mises en échec, encore une fois, lui, sa résistance est à 99 avec les synergies, 98 de puissance, 93 de mise en échec corporel. Puis pour ses salles défensives, c'est tout d'un haut 90 sur sa discipline puis blocage de tir. On dirait que c'est des stats qui gardent un petit peu plus basse pour pas que l'overall soit trop élevé. Donc, lui, je le place ex éco avec Lainé dépendamment de ce que vous préférez de plus en type de joueur. Et finalement, on a Linus au mark et lui, sa plus grande faiblesse, je dirais, c'est sa grandeur. Il est 5 pieds 10 comme Kane. Sauf que Kane, la semaine passée, avait 99 de vitesse et d'accélération. Lui, il a juste 96. Donc, quasiment la même accélération que Peter. Il y a un plus d'accélération, un moins de vitesse. Sauf que Lainé est comme 4 pouces plus grand. Pour ce qui est, c'est tout 99 sauf la précision. Les mains, tout 99. Les stats de mise en échec puis défense vont être un petit peu plus basse que celles des joueurs plus grands. Évidemment, lui qui est plus petit, il est un petit peu moins bon défensivement. pour ce qui est des habitudes, cassage de rein et feintes et buts. Deux que je n'utiliserais pas pour des feintes. Ce n'est vraiment pas efficace. Illusioniste, réussir des feintes, encore une fois, ils ont vraiment focusé sur ses mains à ce gars-là. Mais NHL 22, vous me direz, vous faites combien de feintes par game? Moi, j'en fais un beau gros genre zéro. Peut-être des fois une ou deux, mais c'est très rare que je fais des feintes. Puis sinon, ex-assault pour des tirs, changement de cap, comme je vous ai dit tantôt avec Giroud, pour mieux patiner, tourner sur un 10N, ça, ça aide vraiment beaucoup. Linus O'Mark, ce n'est pas une mauvaise carte loin de là. C'est juste qu'au prix que vous payeriez pour une carte, je pense qu'on serait mieux avec soit un Peterson, un Nash ou un Lainey, contrairement à Linus O'Mark. Ici, on peut regarder vite vite les autres cartes qu'on a sorti, ils ont sorti un Théoran Fleury qui, lui, est un Schtroumpf, 168 cm, ça doit faire 5 pieds. C'est quoi ça? Si, ça, ça donne, il doit être genre 5 pieds 7. Ça doit être incroyable. 5 pieds 8, 5 pieds 7, c'est pas viable. Mettons que tu te fais plaquer par Edmond, il revole dans la foule. Après ça, Duggan Milton, lui, 6 pieds 6, c'est un mur. Imagine Duggan Milton sur Théoran Fleury. Théoran Fleury est mort. Fait que Duggan Milton, lui, c'est un mur évidemment, mais à 6 pieds 6 et la longueur de son bâton, tu peux clairement te débrouiller avec. Il y a Tate Chercheuse qui n'est pas vraiment une aptitude intéressante et omniscience. J'aurais préféré des aptitudes peut-être plus défensives pour Duggan Milton. Sinon, on a Martin Saint-Louis, ça, c'est le fun. Vitesse d'un Master 7 à 95, même s'il est juste 92 overall. Puis, on a des tils qui sont dans les moyens 90, main au 90, c'est une excellente carte. On a Kirby Dock, on a aussi Shane Gostisber, si vous voulez regarder leurs stats. On a Anthony Manta, Zach Parizé et on a une carte de Coke Offield, 88. Vous ne le voyez pas à cause de ma webcam, mais il n'est vraiment pas pire. Il y a la vitesse, le 93 de vitesse pour une carte 88, c'est excellent. Les tirs d'un bas, 90. Si je l'avais, ce qui est intéressant avec sa carte, c'est que présentement, il est à 88. Mettons, tu imagines cette carte-là avoir, tu peux déjà le créer à 92 sur un Master 7 techniquement à cause du 22, moins de 22. Mettons qu'il y avait une carte Master 7,96. Sa vitesse serait dans le tapis à 99, ses tirs seraient toutes 99, ses mains seraient toutes 99. Évidemment, c'est parce qu'il est 5 pieds 8, 5 pieds 8. C'est sûr, la grandeur, elle en prend un coup, mais le reste des aptitudes, pas des aptitudes, mais des stats sont vraiment très bonnes. On a Tyler Ennis, Tex Williamson qui est un goaler, et c'est tout pour les cartes qui sont sorties aujourd'hui. Donc là, on peut aller regarder aussi, c'est quoi qu'ils ont rajouté dans le marché en termes de packs. Ce qu'on a comme packs, c'est la même chose qu'à chaque semaine, le fameux pack, comment vous dire, qui sert absolument à rien, qui vous donne un collector bonus puis un joueur 83. Un collector bonus, ça vaut 25 000, un 83, vous gamlez, ça veut dire 45 000 pour ce pack-là. Évitez ça, s'il vous plaît. Sinon, encore pire que l'autre pack d'avant, pour 85 000, un 86 aléatoire, faire un 85 000, un 86, ça vous coûte genre gros max 40 000, même si c'est moins que ça, parce que ça prend 7 collecteurs, un collector, ça vaut comme 6-7 000. Pour 6 000, ce serait 42. Entre 42 et 50 000, mettons, pour faire le 86 de votre choix, celui-là, il est random. Je ne vous le suggère vraiment pas. Puis ici, pour 4 joueurs 81, 45 000, jamais je n'achèterai ça. À moins que vous aimez ça ouvrir des packs, mais personnellement, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis pour 15 000 packs, vous avez 2,80. Moi, je n'achète pas des packs. Mais disons Underfire, si vous ne connaissez pas, ouvre beaucoup de packs. Allez vous abonner à sa chaîne si vous aimez ça ouvrir des packs. Mais si vous êtes pour acheter des packs, achetez ces packs-là. Pack ultime, on s'entend, ça coûte cher, mais c'est ça qui va vous donner les meilleures probabilités. Vous avez 33 % d'un joueur icône, c'est quand même énorme. Vous avez une chance sur deux d'avoir un 86. Puis vous avez 2,6 % d'avoir un joueur icône. Ah, un joueur icône. Je pensais d'un joueur icône bonus. Ça vaut la peine. Icon bonus, c'est 2,6. Vous avez un 83 garantie pour 100 000. Vous voyez à quel point c'est de l'arnaque. 100 000 vous donne un 92, genre 93 même sur le marché. Est-ce que vous voyez l'incohérence? Vous pourriez ouvrir ce pack-là et packer un 90 et dire wow, j'ai fait le pull de l'année. Vous aurez pu acheter pour le même prix un 93 sur le marché. Donc c'est ça. Moi, si c'était vous, j'achèterais les packs qui sont limités, qui vous donnent une quantité limitée comme vous pouvez voir quantité restante. 3, quantité restante 0, quantité restante, il n'y en a pas. Mais il est limité à 3 jours parce que c'est ceux-là qui ont les meilleures probabilités parce qu'ils sont là moins longtemps. Ensuite de ça, comment qu'on peut faire ces cartes-là? Et on va y passer très vite. C'est la même chose que les 12 derniers événements. On peut échanger 5 collecteurs d'événements pour un random des 4 Master 7. 4 pour avoir un pack joueur NHL. 2 pour avoir un pack à suivre qui est le pack à 15 000 je crois. Puis sinon, les 4 Master 7 que vous pouvez partir à 86 si vous échangez 7 collecteurs. Puis ensuite de ça, il y a ceux-là qui coûtent 10 collecteurs. C'est ceux qui vont rester là une fois que l'événement est terminé. Mais je vous suggérais si vous voulez faire une des cartes les faire avant que l'événement soit terminé pour que ça vous coûte moins cher. Ensuite de ça, comment on fait les collecteurs d'événements? c'est exactement les mêmes choses qu'aux derniers événements. 15 joueurs de n'importe quel overall vont vous donner un collecteur. 10 joueurs 80 plus vont vous en donner un. 8 joueurs 81 vont vous en donner un. 3 joueurs 80... Ah non, je me suis trompé. 3, attends. 3 joueurs 83 vous en donnent deux. Ça veut dire qu'ici c'est 8 joueurs 82. Hum, on dirait qu'ils en ont enlevé un. Ah, ils ont enlevé lui des 82. Bon, on ne peut plus changer les 82. Mais les 3, 83... 2, 83... 3, 83 vous en donnez deux. 2, 84 vont vous en donner deux. 1, 86 vous en donnez trois. 1, 87 va vous en donner... Qu'est-ce que c'est passé là? On dirait qu'ils ont changé les... Ok, 200... Excusez-moi, je suis mélangé. 2, 84 vous en donne deux. 2, 85 vous en donne trois. 1, 86 vous en donne trois. 1, 87 vous en donne cinq. 1, 86 vous en donne six. 1, 87 vous en donne sept. Puis 1, 90 vous en donne huit. Je suis sûr que j'ai tout mélangé mes chiffres. Excusez-moi, mais c'est pas bien compliqué. Puis si vous voulez... Tu sais, ça part de 90 vous en donne huit. 89 vous en donne sept. 88 vous en donne six. 87 vous en donne cinq. Ça va en montant puis ça donne plus. ça va à chaque fois. Puis celui-là ici, c'est une fois que l'événement va être terminé. Je n'y toucherais pas si j'étais vous. Je ferais les cartes pendant l'événement pour éviter de payer le double. Donc, ça c'est pour les collections. Je pense que vous les connaissez à partir de maintenant. Ça fait depuis le deuxième événement de l'année que c'est la même chose. Puis ensuite de ça, on a des défis que vous pouvez faire. Il y a les défis quotidiens qui vous donnent des petites pièces whatever. Puis sinon, si vous complétez tous les défis jusqu'à la fin, vous pouvez en avoir un pour finir les trois ici. Si vous finissez les six, ici vous en avez deux. Si vous finissez celui-ci, vous en avez un. Celui-ci, vous en avez deux. Pour un total de six collecteurs, si vous complétez les quatre groupes, c'est bien. Ça vous donne un 86 de base. Mettons que vous voulez commencer, vous n'avez rien à dépenser, aucun joueur, puis vous allez avoir vos collecteurs. Puis une autre façon d'avoir des collecteurs sans même échanger de joueurs, ça va être dans les objectifs confrontation sociale. Dans le fond, on a les objectifs ici qui sont gagnés cinq matchs par sept buts, gagnés quinze matchs dans rivaux, champions ou clash, tentés 400 tirs, marqués 125 buts dans rivaux, champions, clash, réussir 300 minutes en échec, réussir cinq vols de charge dans rivaux, clash, champions, et c'est ça. Donc il y a six défis au total, ou plutôt objectifs, un collecteur par objectif terminé, et si vous complétez les six, vous allez avoir un extra cinq collecteurs en plus d'un collecteur bonus comme vous pouvez le voir dans les récompenses. Donc si on met en compte tous les collecteurs que vous pouvez avoir si vous finissez tous les objectifs puis les défis, ça vous donne 17 collecteurs. Fait que, moi ce que je vais faire personnellement, je sais que je ne me construirai pas de ces joueurs-là, ce que je vais faire, je vais prendre les collecteurs qu'ils me donnent et je vais les utiliser pour faire trois fois le choix random de 85, de 86, excusez-moi, qui coûtent 5 collecteurs puis ça va me faire des 86 que je vais pouvoir utiliser dans des futurs événements qui vont m'intéresser plus. Donc je vous suggère de faire ça, sinon vous pouvez prendre les 17, ça vous en prend 7 pour les améliorer, pour vous choisir lui que vous voulez, puis ensuite de ça, je pense que la première amélioration vous en coûte, les deux premières vous en coûtent 5, fait que ça veut dire que vous pourriez l'améliorer jusqu'à 88, je crois peut-être 89, je ne sais pas exactement, mais au total, dites-vous que vous pouvez, vous allez vous chercher 17 collecteurs en complétant les défis et les objectifs. Donc, c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a aidé et que vous savez maintenant tout sur le nouvel événement. Dites-moi si vous êtes intéressé par ces cartes-là puis si vous allez vous en faire. Moi personnellement, j'ai investi beaucoup dans Subban que j'ai monté jusqu'à 96 la semaine passée et là cette semaine, je me calme un petit peu plus, je ne vais pas investir dans les cartes de cette semaine malgré le fait qu'elles sont très belles puis j'aimerais ça en avoir une. Si jamais EA décide de nous en faire apparaître une dans nos packs, on va la prendre avec plaisir. Donc d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain live, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Vous êtes à la meilleure place pour toutes les nouvelles des vidéos pack opening, des vidéos de gameplay sur Unreal et surtout des astuces que je fais aussi. Donc d'ici là, prenez soin de vous autres. Ciao! Sous-titrage ST' 501